Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien avec toi. Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog de la chaîne. On a été missionné par les potos de chez Wizard. Merci à Wizard. Merci beaucoup à Wizard pour aller filmer les AP Commander Legend, l'aventure de Baldur's Gate. C'est pas le nom exact. Quelque part. C'est la bataille pour Baldur's Gate. La bataille pour Baldur's Gate du coup, on sera du coup à Play-In demain. Mais avant toute chose ce soir, on accueille les potos pour faire une petite AP at home. On va vous filmer tout ça, vous filmer tout notre week-end. Et voilà, ça commence maintenant, tout simplement. Let's go. Alors du coup, là, on vient d'arriver au Airbnb qu'on a loué pour passer le week-end sur Paris. Il nous fallait un truc un petit peu sympa en plus pour pouvoir accueillir une AP à la maison. Donc là, on a dégoté un truc plutôt cool. On va vous faire une petite visite, un petit room tour pour que vous voyez un petit peu dans quel espace on va passer ce petit week-end. Petit room tour du coup, c'est là où vont se jouer les hostilités ce soir. Surtout là, là. Surtout là. Alors, il y a une petite table qu'on vous montrera sur le déco évidemment pour S-B. On a choisi littéralement cet appartement pour cette table-là. Absolument rien d'autre. Il est joli, il n'y a pas de problème. Cette table. D'ailleurs, personne à Paris n'a de tables. On a pu remarquer. C'est incroyable. Personne n'a de tables. On a fait tous les Airbnb dans Paris, personne n'a de tables. J'imagine parce que les surfaces sont peut-être un peu petites. Et du coup, alors, on a cette table-là qui va nous permettre de jouer à 6. On a l'avantage qu'il y a d'autres tables dans les autres salles qu'on va vous montrer. On va pouvoir en rajouter une et deux chefs. Et je pense qu'on devrait s'en sortir en jouant à 8. Franchement, ils ont un bel appart, les gens chez qui on est là. Oh de ouf. Petit canapé. Pour ceux qui se sont fait rosser et qui attendent la suivante. On monte une petite chambre. Ouais, là on a la première chambre qui est plutôt cool. On n'a pas encore décidé qu'il y aurait qu'une chambre. Et je pense qu'on va utiliser du coup cette table pour pouvoir recevoir les potos ce soir et pouvoir l'appeler à la maison. Ce qu'on peut faire même, c'est que ceux qui sont vraiment nuls, ils viennent ici et c'est la table de la honte. Ils viennent et ils boudent. On les met juste face à... Face à rien. Face à leur conscience. Face à leur propre nullité. On ne vous montre pas la cuisine, on s'en fout. On va commander de toute façon. Duvien, c'est pas pour nous. Et là, on a une petite chambre qui est plutôt sweet quand même. Avec juste une vue panoramique sur la ville quoi. Bon, la ville de trois immeubles mais... La verdure. Tu savais qu'il y avait des plantes à Paris toi ? Je l'ai découvert. Moi, je ne connaissais que le métro et Play-in. Ben oui, c'est pour ça. On va en profiter que ce soir parce qu'après, demain, c'est full time à Play-in. On vient de recevoir le premier repas, le repas du midi du coup. Solide. KFC, les boss. Du coup, on peut cocher une case du Wingo. Plusieurs sponsors dans cette vidéo, il faut le savoir. KFC qui nous soutient en même temps que Wizar. Non, du coup, voilà, on a setup pour ce soir du coup. On a vraiment essayé d'étendre au maximum les tables pour pouvoir vraiment avoir une bonne table de 8 joueurs et pouvoir faire deux tables de multi. Ensuite, là, on a de quoi faire un super plan avec le giga trépied de PL. Bon, écoute, je pense qu'on est plutôt pas mal. Même taille que moi. Ouais. Est-ce que ce serait pas l'heure de Grail ? Tiens, qu'est-ce que t'as commandé, toi ? J'ai commandé exactement la même chose que toi. C'est vrai, un petit boxmaster épicé ? Je te déballe ça. Unboxing en direct. Ah non, pas épicé, moi. Enfin, j'espère. Parce que sinon, je vais avoir une surprise. Au de faire, je mange le tien. Oui, bah oui. En plus, on avait des trucs en cadeau. Alors, je suis la seule personne de France à commander ça. Oui, parce que c'est vraiment très mauvais. C'est pas mauvais, c'est très bon. C'est vraiment très, très mauvais. J'ai travaillé au KFC. Tu sais comment on fait ça ? Vous les mettez dans les chiottes ? Non, on fait fondre du beurre dans une espèce de petit récipient en métal que l'on dépose en bas des fours où on tient au chaud les thunders. Ce beurre fond, ce qui fait une espèce d'huile de beurre. Et on prend cette cobette exécrale qu'on a faite cure au four pour la décongeler et on la trempe littéralement dans le beurre. Et bien, c'est pour ça que c'est succulent. C'est horrible. Mais est-ce que les frites sont meilleures ? Non, les frites sont pas ouf, je dois bien avouer que... Oh, et on est quand même des personnes sèdes parce qu'on a quand même pris deux Perrier. Oui, oui, bien sûr. Ça fait plaisir. Évidemment. Et bien, écoutez, bon appétit. On a un petit problème là pour le coup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Bon, on ne sait pas comment on va pouvoir éclairer ça ce soir. Pour le coup, là, on a ça, ce qui n'est pas incroyable. Ça. Et c'est tout pour l'instant. Perrier est en train de refaire le tour un peu de la part, de voir s'il n'y a pas d'autres lampes. C'est normal ça, de ne pas avoir de lumière dans son salon ? Mais est-ce qu'il y a l'électricité ? Il y a l'électricité, mais il n'y a pas de lumière. Parce que celui-là non plus, il ne marche pas. C'est vrai ? Oui, il est branché là. Et quand j'appuie... Putain, on a appris sur l'Airbnb juste pour faire l'AP Atom. Si ça ne marche pas, c'est un peu chiant. Est-ce qu'il y a une salle éclairée dans laquelle on pourrait déplacer les tables ? Genre là, on pourrait foutre toutes les tables là dans l'entrée. Franchement, c'est... C'est gelou, non ? C'est bizarre et ce n'est pas beaucoup mieux. Au moins, ça éclaire. Franchement, même si ça n'éclaire pas beaucoup, du fait que ça soit un éclairage zénithal comme ça, c'est bon. Après, c'est tamilisé, ça fait plaisir. C'est cosy. C'est bien cosy, mais c'est un peu trop cosy. Avec les jambes ou pas forcément des Airbnb pour faire une AP. Putain, mais gros, il n'y a pas de lumière non plus. Ah non. Il n'y en a qu'une dans les passages. C'était ça le vis caché. Vraie bonne lumière. Ah, là, lumière solide. Ouais, là, super. Ouais. Après, on ne va pas foutre Jérôme dans une bianderie. Ça fait un peu chiant. Non, mais non. C'est chiant. Mais écoutez, on est un peu dans la merde là. Franchement, je ne sais pas trop quoi faire. Ouais, je t'ai bougie. Un avis sur ce Airbnb. Mais je trouve ça fou qu'on ait deux luminières non fonctionnels sur les trois potentiels qu'on a chez Sfot. Je vais tester les prises. Comment qu'on fait ça ? À la recherche de la lumière perdue. Je vais voir si mon téléphone recharge. Ah. Ça charge ? Non. Ah, donc c'est la prise qui ne marche pas. Donc, on a un luminaire de plus. Yes. Parce que regardez. Là, on a aussi un luminaire à utiliser. Ok. Yes. On en a une de plus. C'est bon. Allons-y. C'est gagné. C'est bon. On a peut-être une solution. On a un deuxième luminaire ici. Et avec la petite boule là qui est ici, qui ressemble un peu à une boule de cristal, on devrait peut-être réussir à reproduire une lumière fonctionnelle. Franchement, je pense qu'on va être dans un spot où on va carrément allumer la télé pour gagner un coup de... Il n'y a pas une chaîne blanche. Juste blanc. Bien blanc. Oh. Oh, et puis là, ça éclaire, ça. Là, ça éclaire solide. Là, vous ne vous rendez pas compte. Là, c'est solide. Je suis ébloui. Ça, non. Ça, oui. C'est bon, regarde. J'étais à deux doigts d'appeler le mec, lui dire, bon, allez, vous rendez tous les sources de bar. Non, c'est bon. On est safe. On peut jouer aux cartes. Ah, putain, ce n'est pas beau. Et la lumière fugue. Après, c'est quand même normal. Oui. Mais on est content. Non, mais du coup, on est rassuré, on est content. On a un bouche de lumière. On peut filmer, surtout. En attendant les copains de ce soir, petite game de Pionniers qui va se lancer. Val, tu joues quoi ? Rack 2, on me branche. Ok. Et c'est bien, ça, comme deck ? Ça a l'air. C'est excellent. J'avoue que j'ai peu de... Tu l'as déjà joué ou pas ? Non. Première fois. Ouais, première fois, ouais. Ok. Je vais les monter spécialement pour ce week-end. Juste pour nous rosser, quoi. Pour rosser toi et Charles. Ok. Eh bien, écoute, moi, j'ai toujours le petit IZ Phoenix qui, lui, par contre, a un peu plus de bouteille. Et du coup, on va se rosser cet après-midi en attendant les copains qui, du coup, les premiers, pourront se jouer au Brannon pour le petit Pionniers. Ouais. Et ensuite, la petite AP qu'on est dans une jante avec la petite boîte qu'on n'a même pas montré encore. On n'a pas qu'à montré la boîte, mais pourquoi vous la montrez plus tard ? C'est quoi la prochaine ? C'est la merde. C'est la merde. Toi, c'est quoi ? Bien joué. Pour le vlog, on a passé l'après-midi, du coup, avec Pelle à se reposer, a fait un petit peu de sport. On s'est un peu posé après. On a fait quelques petites games aussi que vous avez pu voir de Pionniers. Et là, ça y est, nos invités vont bientôt arriver. Donc, du coup, le programme de ce soir, c'est une AP à la maison. On a la petite boîte de booster. Je vous montre. La petite boîte de booster Commander Legend, Donjons et Dragons, la bataille de la porte de Baldur. Donc voilà, il y a 24 boosters prêts à être draftés à une table de 8. Pour du coup, nos invités ce soir, on va recevoir du coup Thierry Rambois, Charles Wickham, Antoine de Café Magic, Jiroc, Leland et Quentin de Magic C'est Chic. Voilà, donc on a une sacrée table pour pouvoir grafter cette boîte-là. Comment ça va se passer ? On va avoir trois boosters chacun de 20 cartes. On va pouvoir prendre deux cartes par booster. Ensuite, faire passer au voisin de gauche. Donc ça se goupillera globalement comme un draft, sauf qu'on pique deux cartes dans le booster. Et par contre, à l'issue du draft, on aura deux tables de multi qui vont se faire en place, deux tables de commandeur multi à quatre. Et puis on se reçera joyeusement, bien évidemment. Bonsoir, ça va bien ? J'ai tant d'avance que ça. Ah bah absolument pas, non ? Ah bon, ça va, alors. Ça dépend dans quelle position, mais... Comment ça va ? Le plus beau, quoi. Ça va, il y a une surprise. Ça va, quoi ? Bien. Ah ouais, t'as à l'autre bout de toi ? Ah, je suis littéralement capitalement posé par rapport à celle-là. C'est bien, c'est une droite, c'est une complète. Qui a mis les cartes de l'extension, là ? Non. Ah, le chatard ! J'en ai plus de trois sur Twitter que j'ai retweeté, c'est tout. La première est de chacun. Yo ! Salut, chat ! Tu vas bien ? Ouais, c'est vrai, toi. J'ai reçu que ça fait mille d'enfermer ce qu'il s'est fait. Oh, il frige ! Oh, t'es rayon ! Enfait ! Enfait ! Enfait ! Brasse-la pour 12h30. Salut, ça va ? Ça va ? Aïe, 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 aïe ! C'est les deux ans, j'ai répète. C'était pas né. Hello ! Qui t'a coté ? Mais il était super ! Yo, c'est pas la bonne chose ! Ça va ! Ça va ! Salut, chat ! Ah, mais j'y ai eu ! Oui, j'allais en bas, ouais. Mais qu'est-ce que t'habites ? T'habites ! T'habites ! T'habites ! T'habites ! T'habites ! Ça y est, tout le monde est arrivé, on est tous réunis, on va pouvoir lancer le draft. On a une jaune table, je vous montre un peu la petite tablée, hop, voilà. Donc voilà, on va commencer à ouvrir, grafter, et puis on se retrouve après pour l'étape de multi, on va faire deux tables différentes du coup, et chaque personne va affronter la personne qui lance la Diagonal, et à la fin on fait une table de 8, et à la fin on fait une énorme table de 8, on fait un plus fort rôle, le cauchemar de Giro. Ah, mais il y a 20 dans l'extension aussi ! Bah oui, c'est pour ça que vous l'extension jusqu'à lui. Alors l'IM, je verrai le Booster 3. C'est une question de base de magique, c'est pas une cible, en fait, quand tu cibles... Oh là là ! C'est une question de magique, c'est une question de magique ! Qu'est-ce que tu as résisté ? Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué ! Alors, il faudrait que tu vas dire, moi je n'ai rien compris. J'avais rien compris ! Bah je fais de la merde ! Ouais, c'est de la merde ! Ouais, c'est de la merde ! Mais putain, il y a Val dans toutes les extensions, il y a un Val ! Je ne sais pas si c'est Flutter ou... Je ne sais pas, mais il y a toujours... Tu deviens assez commun, il faut pas devenir ! Ou alors j'ai gagné plein de fois les bras ! Et à chaque fois, il te rase, on le dessous ! Toi, personne, c'est au courant ! On peut sider, genre si tu as un commandant avec un background... Et avec deux, tu peux sortir un autre commandant avec un autre background... Il n'y a pas de deux ! Quoi ? Ah, c'est B1 ! Il est fatigué ! Mais c'est une table de cartes ! C'est B1 ! J'avais joué une table de cartes 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 ! Et tu rentres chez toi ! Tu sais, j'aurais prendre une carte, 10 mana, des bons finishers ! J'en ai pris pas mal ! Après, j'en ai pris pas mal ! Désolé, j'en ai pris beaucoup ! Vous avez assemblé des synergies ! Mon commandant, c'est un nain ! Il avait pas mal ! Il y a des tons ! Est-ce que je peux te prendre le jeton book pour aller avec mon Minsk ? Oh la f*** ! Alors, il est approximativement 23h, on vient à peine de finir le draft ! Mais bon, on a pris le temps de manger ! On va aller faire un petit tour sur les déclisses des différents participants ! Du coup, PL, raconte-moi, qu'est-ce que tu as drafté ? Alors déjà, je ne suis pas du tout en train de remettre mon pack, parce que j'ai entendu que tu passais ! Je suis juste en train de remettre mes tours ! Putain, il a arrangé son pack ! Non, 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 mais je réarrange, regarde ! Là, c'est la force de l'amitié ! On va passer un super drapé ! Ah, c'est moi qui te l'ai passé ! Exactement ! Ah, et ça te permet de recycler des cartes ! Et ça me permet de mettre 2-3 cartes ! Et d'avoir un thème ! C'était pas écrit avant ! Alors, Valentin, qu'as-tu drafté ? Eh bien, j'ai drafté des cailloux, des manas et des pâtés ! Voilà ! Ensuite, JE ! Qu'as-tu drafté ? Alors moi, je joue Take the Initiative ! J'ai une créateur légendaire qui fait un jeton trésor à la fin de mon tour si j'ai l'initiative ! D'accord ! Et à côté, j'ai plein de créatures défensives qui prennent l'initiative et j'espère pas trop me faire focus ! Ouais, il a l'air vachement synergique ton pack ! Je pense que ce sera un très bon deck de 1v1, mais j'espère qu'il est pas trop fort ! Ouais, bah on va attaquer Jiroc rapidement, je pense ! Quentin ! Qu'est-ce que tu nous as drafté de beau ? Eh bien, moi j'ai pris ce mec parce qu'il ressemble à Lancelot un petit peu, je trouve ! Et je voulais en faire mon général, du coup ! Après, j'ai attendu des cartes pour lancer des dés, il y en avait pas trop ! Il y en avait pas trop ! Après, je me suis dit qu'est-ce que je vais prendre en couleur backup ? Je me suis dit qu'est-ce qui va bien avec le rouge et que j'aime pas ! Je me suis dit du blanc ! Et du coup, voilà, j'ai pris des volantes ! Et puis, ça va rien faire ! Non, j'ai quelques cartes ! Tu vois, je vais pouvoir lancer des dés quand même ! Ok, ouais ! Parce que sinon, ça c'est pas ouf ! Si tu lances pas des dés quoi ! Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau Thierry ? Toi, ça joue bleu ! On se le fait pas ! Moi, je joue bleu, je peux pas jouer ! Ok ! Donc toi, tu cherches pas à gagner, tu cherches à pas perdre ! Je cherche à être deuxième dans la partie ! Comme ça, c'est bien ! Charles, qu'est-ce que tu nous as préparé de beau ? Alors moi, j'ai une stratégie que tu affectionnes un peu ! C'est un deck un peu mid-rampe ! Il est un peu mid-rampe ! C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il attaque... Il accélère un peu... En fait, déjà, mon général, c'est un nain élevé par les géants ! C'est très Flavor ! Je te donne le point Flavor de la soirée ! Il peut le transformer en géant également ! Donc en jeu, il peut être nain et géant ! Bah tu as gagné ! On joue pas ! Yes ! Déjà, t'as drafté la meilleure carte de la soirée ! J'ai drafté Minsk et son meilleur ami Bou ! C'est vrai ! Et je vais jouer de la rampe ! Ok, de la rampe brûle aussi comme ton voisin de droite ! Et des gros dragons ! Et ça va, c'est intéressant ! C'est vrai que vous n'avez pas piqué la même stratégie parce que vous avez piqué les mêmes couleurs ! Qu'est-ce que tu nous as concocté ? Alors moi, je me suis dit, pourquoi faire un plan quand on en a plusieurs à la fois ? J'ai à la fois un plan avec Abdel qui va blinker mon board pour faire des 1-1 parce que c'est une carte qui est très forte ! J'ai vraiment essayé de construire beaucoup de cartes qui ont des effets d'arrivée ! D'accord ! Très synergique du coup ! Et j'ai aussi un plan autour du fait de perdre des créatures ou des artefacts ! Et c'est pour ça que j'ai aussi cumulé avec ce plan trésor ! Et évidemment, pour finir, parce que moi j'aime bien confondre les formats ! J'ai pris 3 cartes de Popper et je les ai rajoutées à mon deck ! Donc, 3 disputes mortelles ! Super réédition ! On peut le noter ! C'est une carte qui avait pris pas mal de valeur pour une commune ! Exactement ! C'est pas mal qu'elle soit ressortie ! Je suis maintenant heureux d'être un nouveau millionnaire ! Donc voilà ! Je suis content de profiter ce soir ! Après à peu près 8000 heures des pizzas en booty ! Un draft qui a pris beaucoup trop de temps ! Le temps de lire toutes les cartes ! On se lance enfin à la première game ! Du coup, il y a Val qui va affronter Thierry, Giroc et Antoine mais qui a fait magic juste là ! Ils sont totalement fluides ! Voilà ! Nous, on va lancer la table juste après ! Dans quelques minutes ! Du coup, je jouerai contre Leland ! Ici ! Charles qui est derrière ! Quentin ! Et Quentin ! Le plus beau juste ici ! C'est pas possible ! On a fait 6-6-6-9-9 ! 10-10 ! Ok ! Ok ! Et 3 ! Ok, je commence ! Et on a fait des trucs ! On a fait 3 ! Et on a fait de 3 ! Qu'est-ce que tu me fais ? On a fait de la pêche ! Et on a fait des petites choses ! Il faut que tu déjeuner, In de l'air de la pêche ! On a fait de récord ! On a fait des déjeuner ! Un petit peu de la pêche ! Et on a fait des clé... Oui mais mourir avec cette carte en main c'est digne de wafo tu vois ça s'arrête là hein Il a tombé à la tête dans son travail en charme Quoi mourir avec cette carte ? Je suis là, je suis là ! Je suis là, je suis là, je suis là ! Comme vous pouvez le constater c'est ma place mais je ne suis plus là Quel son beaucoup, il est aux cieux ! Je suis aux cieux, exactement ! Voilà c'est la fin de la table de multi, il est 1h16 du matin Les deux gagnants c'est du coup Charles qui fait coucou à la caméra du coup Et J.E. qui ont chacun remporté du coup leur table de multi Donc voilà, nous ça va être la fin de la soirée je pense, on va se poser maintenant, discuter, ranger un peu On se retrouve nous demain matin pour le réveiller avec PL Et ensuite le petit vlog à Play-in Du coup pour rebelote hein, on va faire deux autres AP de plus Donc là moi j'en connais un peu plus sur les mécaniques Donc je pense qu'on aura des decks un peu plus sympas demain Ça y est tout le monde est parti, du coup c'était très très cool C'est la première fois qu'on testait l'extension Et c'était terrible, je ne savais pas trop ce que ça allait donner J'ai regardé un peu les spoilers mais je me demandais comment ça allait se jouer Et franchement c'est assez cool avec toutes les cartes qui incitent, notamment à notre table En fait chaque tour on forçait les gens à attaquer Et on devait faire des deals du coup pour essayer de s'en sortir, c'était très cool J'ai eu une sensation que l'extension elle était bien pensée, bien designée Parce que d'habitude en commander multi, ce que j'ai expliqué, tu as quand même beaucoup d'antibettes de masse Ce qui fait que tu ne peux pas te turtle derrière ton board Et là en gros, c'était un petit peu ce que les gens essaient de faire Cela dit, comme tu peux gaudre des créatures, donc tu les incitais à attaquer et prendre l'initiative Ça incitait les gens à attaquer et toi tu incitais les gens à attaquer dans les boards de locaux Pour essayer de traître ça et tout, donc c'était plutôt bien fait Par contre moi de mon expérience, comme je n'avais pas lu les cartes au préalable Je ne connaissais pas les archétypes Plus dur Ouais, je n'ai pas forcément passé un super gameplay Mais au moins je suis préparé pour demain Et demain on va rosser Et ça c'est solide, parce que du coup j'ai compris Voilà c'était une très bonne soirée, nous par contre on va aller se coucher, on est rincé les 2h du mat' On est rincé, voilà mais on a de demain, franchement ça va être super cool Et on vous vlog du coup toute la journée de demain Salut le vlog, du coup on est samedi matin, on s'est bien reposé avec Payel, on a bien dormi On a pris la matinée là pour tout ranger, je vous montre du coup un peu la salle On a enlevé toutes les tables et tout qui nous ont servi du coup à faire la péatro première soir C'était vraiment une bonne soirée, on a bien rigolé C'était amusant de voir certains créateurs de contenu faire du multi Qui n'est pas forcément leur format de prédilection, voire un format inconnu quasiment pour eux Nous on a passé la matinée du coup à ranger, à prendre le petit déj Ca geek un peu du côté de CPL On va finir de se préparer et on rejoint du coup Jérémy de chez Playin Qui est un petit peu la personne avec qui on discute, qui s'occupe de notre sponsoring Pour aller déjeuner avec lui et ensuite à 14h30 on lance la première AP à Playin Pareil, Commander Multi sur la nouvelle extension Commander Legend On vient d'arriver à la sortie de métro François Mitterrand, on vient de trouver Matipazar d'ailleurs, regardez Ils ont juste changé de nom C'est plus clair comme ça On se demandait Là on va avancer tranquillou pour aller au vrai Playin Pas cet usurpateur de Maxibaza En plus ils vendent 0 cartes Putain on est rentré dedans Et avec Echi quoi C'est bon du coup là on va arriver à Playin, on va pouvoir rejoindre Jérémy pour aller déjeuner Je pense qu'on va d'abord aller faire un tour Histoire de repérer, faire des petits plans Voir où on peut installer le trépied Petits achats peut-être Peut-être des petits achats Putain le métro c'était... C'est du sport le métro hein Ouais c'est pas simple Les gens se battent en fait c'est le problème Nous on connaît pas le métro à Toulon C'est-à-dire les provinciaux Mais on a pas de sous-terre en fait On est dégueu nous hein Maui On est à Playin du Goose tout le week-end Pour les avant-premières Commander Legends la bataille de Baldur's Gate Qu'est-ce que c'est que les avant-premières pour ceux qui connaissent pas C'est en fait une occasion, un petit tournement en fait Souvent assez familial dans l'ambiance Pour tester une extension en avant-première D'où le nom On prend les petits boosters, on les ouvre, on découvre les cartes Parce que c'est la première fois qu'on peut jouer ces cartes là en vrai Même si on les connaît un petit peu à l'avance Une semaine avant la sortie officielle Exactement une semaine avant et ça ça fait plaisir surtout avec la période Covid Ça avait pas mal manqué Et c'est l'occasion pour certains de faire leur seul tournoi de l'année Puisqu'ils font que les avant-premières Et pour d'autres juste de se retrouver, de passer un bon moment etc Et nous à chaque fois c'est un régal Dès qu'on peut venir à Playin les faire notamment C'est toujours un plaisir Vous verrez ou vous avez vu peut-être des images de la salle C'est super cool et tout de venir ici On rencontre des gens et à chaque fois ça se passe très très bien Donc c'est vraiment un régal Ouais c'est une super ambiance et ça permet surtout de réunir plusieurs mondes Qui d'habitude qu'on habite pas forcément Les joueurs plus casual, les joueurs qui viennent seulement faire du tournoi boutique Les joueurs plus compétitifs Et c'est vraiment une très très bonne ambiance On se met tous à l'équilibre de C'est la sortie de l'extension, c'est la fête On est pas là pour travailler, on est là pour découvrir les cartes Et ça pour le coup ça se ressent Donc faites des AP, allez soutenir vos local game store Du coup là on est à Playin directement Ils nous ont sorti le stock de belles cartes C'est incroyable Est-ce que je vais faire une bêtise aujourd'hui ? Il va peut-être faire une bêtise Donc du coup on va pouvoir checker ça Regarder un petit peu ce qui peut l'intéresser On nous a mis le stock à disposition, on a un petit endroit Regardez, on est dans un petit espace un peu cosy Si si tu peux Tu peux, on a la validation du boss Tu peux y aller Vachement bien rangé On a un privilège de ouf Première carte c'est ça ? Bah là c'est juste que des dingueries évidemment Ohlala Est-ce qui t'intéressait, si tu veux un petit peu le dire au vlog T'étais sur quel type de recherche ? J'essaye de compléter du coup tous les bilans Et là actuellement je cherche plutôt l'iltrop ou la mer souterraine D'accord plutôt l'iltrop ou la mer souterraine Qui est le plus coûteux Et du coup au moins on élimine Et après on peut passer au sommaire Revise bord blanc Revise bord blanc et dans un bon état Mais aussi Mon petit doigt me dit qu'ils en ont en plus Je pense qu'ils en ont Ah ça c'est que des lacs où il y en a ? Ouais Scalding Town On avait du stock Ah quelques uns Genre tu vas directement dans le stock pour choisir ton land C'est pas mal C'est quand même pas mal Je ne sais pas si tu te rends compte la pression que j'ai actuellement En revanche cette petite carte Faut pas c'est que des cartes J'ai l'impression que ton choix se porte du coup sur l'iltrop T'as choisi en fait Bah c'est le premier sur lequel je suis tombé Mais en vrai C'est pas mal hein Allez Vas-y Fais-la un peu bouger Allez Impeccable Sans booster quoi Vous l'avez ouvert il n'y a pas longtemps ? C'est ouf hein Vous arrivez à avoir des cartes dans cet état là Alors qu'elles ont 30 piges quoi Des gens qui vous ont laissé dans les classeurs Ouais C'est même pas sorti booster Il y a peut être des gens qui ouvrent aussi Plus trop Plus trop Tellement Ça coûte tellement cher à ouvrir maintenant Le produit scellé a pris tellement de valeur Là est-ce qu'on a pas juste la mère soude derrière ? Bah écoute Non mais vas-y qu'on part Prend ton temps t'as le privilège L'hésitation entre les deux Voilà c'est beau aussi En même temps le X-Playing c'est du Niermint Oui donc finalement Parce qu'il y a pas mal de gens qui la listeraient en Niermint C'est pas du X-Zero quand c'est sûr Non 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 On essaie de faire attention Ouais Et du coup on fait le choix maintenant Ah je prends les deux Mais j'ai dit euh Je chuchote au vlog ce que je prendrais Vas-y Je n'ai pas Il tropical On est trop Il tropical On est trop Un peu là Juste là Je referme Elle aura même pas besoin de voyager par la poste Celle-là ça fait plaisir Bah merci beaucoup Jérémy de nous avoir permis de filmer le rack comme ça Pas de soucis C'est le moment le plus important PL Sans contact ? Allez-y On va faire ça dans le bureau Allez ça va Et PL c'est le meilleur moment Avant d'acheter la carte Et ouais Alors du coup Petit type tropical du coup Heureux On a craqué Très longtemps On va récupérer du coup Je vais la jouer dans mon bac Première rencontre de l'après-midi Commando de l'agent de Bad Girls Gate On a déjà un petit peu d'entraînement du coup et qu'à soir Ouais on va boire très bien C'est le fruit Est-ce qu'il y a un truc que tu veux ouvrir en genre ? Tu veux juste prendre l'initiative pendant que tu te prends l'initiative ? Ok bon on va essayer de prendre l'initiative alors J'ouvrirais bien sinon un Minx Parce que la carte est un peu stylée au Duel Commander C'est un peu le for value de la boîte pour l'instant Moi je sais pas Je crois que Minx aussi ou Destinante ça m'égale La petite de deux flash là que t'aimes bien ? Ah ouais Ça j'aimerais beaucoup l'ouvrir Ça va être joué en plein de becs et le voilà Mais sinon écoute on est chaud hein Première AP de la journée On en a une deuxième qui arrive ce soir Yep Je crois que Giroc il m'a tellement déroulé avec ça hier C'est Giroc qui t'a déroulé avec ça Parfait Du coup je suis parti sur une stratégie d'Imir A base de prise d'initiative Mon background Il me permet de vendre mon commandant un blocable En lui donnant le Death Touch et l'Indestructible évidemment Et ça si jamais je suis détenteur de l'initiative ça me permet de pêcher une carte de plus Et au delà de ça après j'ai récupéré un maximum de cartes bleues Capable de prendre l'initiative facilement Du coup ce pack comparé à hier Vachement mieux Hier j'avais pas lu l'extension donc du coup j'étais parti sur juste des fixeurs et des bombes Et en fait l'extension incite vachement à jouer des synergies Donc là j'ai compris la puissance des backgrounds J'ai commencé à piquer plusieurs backgrounds Pour être sûr Voilà dépasser Pour être sûr d'avoir pas mal de possibilités Et là pour le coup j'ai beaucoup moins de bombes Beaucoup plus d'interactions Beaucoup plus de synergies Ok Et par contre la carte quality est pas forcément plus élevée qu'hier Je pense que la seule bombe que je dois avoir dans le deck c'est l'achat Par contre j'ai beaucoup plus de cartes synergies Qui vont me permettre de récupérer très très facilement l'initiative Alors du coup moi je suis parti sur Monored Parce que personne ne jouait visiblement la table Ca m'a permis d'avoir un maximum de cartes rouges Ce qui est pas le but de l'extension à mon avis Mais on va tenter Et j'ai réussi à avoir du coup deux cartes Donc une créature légendaire avec un passé Qui figure avec les artefacts notamment les trésors Et j'en ai énormément Bael est-ce que tu es confiant dans ton deck ? On va voir Franchement j'aime beaucoup l'idée déjà parce qu'il y a que des montagnes Ouais Donc déjà c'est un bon point Et j'aime bien faire des choses que les gens font pas Donc typiquement drafter qu'une seule couleur Dans un environnement avec plein de deux ou trois couleurs Et en plus une synergie qui n'est pas forcément annoncée Comme étant une des synergies principales Du coup si jamais j'arrive à faire un peu des trucs et ça marche c'est cool Est-ce que tu penses que ton deck est meilleur que celui d'hier soir ? Oui Parce qu'il y a des synergies Hier il y avait que des dragons Donc tu as appris Mais les dragons c'est fort Ok c'est bien Au revoir 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 parce que demain matin le petit train à 7 heures du matin donc on n'a pas beaucoup de sommeil mais on vous fait un petit débrief à l'appart à toute voilà c'est la fin de cette petite aventure on vient de rentrer à l'appart on a passé une journée entière à faire les appels à plein c'est incroyable mais éprouvant petit bilan un petit peu de ce petit blog est-ce que tu as kiffé tes appels j'ai méga kiffé mes appels comme à chaque fois c'est vrai que avec le coïd et tout je faisais plus trop d'événements boutique sauf les appels que j'ai continué à faire et à chaque fois c'est un régal soit je les fais quand on est dans le sud avec des viewers ou autre on se donne un peu rendez vous et on se régale soit quand on a l'occasion on monte à play in on se méga régale du coup j'avoue que là en plus le format est différent d'habitude parce que c'est pas comme du paquet cd classique donc il y avait une plus value en plus une extension commandant multi du coup c'était vraiment en mode il n'y avait même pas le petit côté compète de d'habitude c'était juste que du plaisir on rigole avec des gens et tout le monde est heureux par gagner en fait enfin c'est vraiment un vent super cool pour ça je suis d'accord et du coup de mon côté c'était une expérience encore plus nouvelle pour moi que pour pl parce que pl fait du limité et du commandeur multi donc forcément le format fit est particulièrement bien avec ses attentes voilà et avec ce qu'il aimait bien moi je fais peu de limité et je joue pas en commandant multi donc vraiment j'y suis allé un peu vierge de toute expérience et c'était très sympa voilà vous savez qu'en plus je suis pas forcément un énorme fan de deux jeux en multi mais là pour le coup ça se prête extrêmement bien une ap extrêmement bien la bonne ambiance extrêmement bien à l'ambiance que justement veut mettre en avant une ap j'ai trouvé que le set était extrêmement bien designé pour faire du multi justement qui permettait facilement d'assembler des synergies et les synergies qui fit bien avec un genre multi et plein d'interactions ça peut se dire à interagir entre eux c'est ça ça attaquer t'engages des trucs tu as l'intérêt à justement mettre des points faire des alliances non non c'était vrai mais ça payait pas de mine entre guillemets genre je me demandais ce que ça allait donner toutes ces capacités et tout en fait c'est ça a été vraiment super bien pensé voilà la r&d de toute façon il est très très fort oui ils sont très chauds ça a été super bien pensé justement pour créer plein d'interactions plein de games et tout justement c'est encore c'est encore plus dur de penser à des super interactions en multi parce qu'autant la r&d elle sait faire des designs pour du play commander pour le multi évidemment ça fait des années aussi qu'elle en fait et pour du multi draftable tu vois il faut être chaud et ils sont chauds voilà là de ouf donc gg wizard et puis voilà on va vous laisser là merci énormément du coup à wizard de nous avoir permis d'aller sur paris pour pouvoir vous ouvrir ça ça nous fait du super contenu vous ça vous fait du super contenu on l'espère n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu à partager dans les commentaires et à nous demander si vous voulez voir d'autres vlogs comme ça parce que bah on a encore plein d'événements papier nous on aime bien merci à tous et merci à tous ceux qui étaient là sur paris merci à tous les créateurs de contenu qu'on fait la paix à la maison avec nous merci à tous ceux qui sont dans cette vidéo et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde